Moi j'étais par exemple très surprise de pouvoir constater qu'en Martinique, on mettait de la vasine sur ses cheveux. Ou quand le dermatologue en France est surpris de se dire que les patients à la peau pigmentée souffrent en fait des selles qui aient une pigmentation un petit peu plus sombre. Alors qu'en étant ici, je comprends bien que c'est le quotidien de beaucoup de patientes. Il faut savoir que je suis métissée franco-congolaise, et donc au quotidien j'étais confrontée à des problématiques sur ma peau. Et donc aussi bien ma mère appliquait sur mes cheveux des produits dédiés aux cheveux frisés crépus, aussi bien sur la peau, on était plutôt sur des marques généralistes. Et donc quand je suis arrivée à peu près en quatrième année de pharmacie, c'est vraiment posé la question pour moi de me demander est-ce qu'il existe des marques spécifiques pour les peaux noires et métissées ? Je pense que c'est une question qu'on peut un petit peu tous se poser. Et c'est là que c'était intéressant puisque j'ai découvert effectivement que sur le marché il en existait plusieurs et je pense qu'elles ne sont pas assez connues. Et c'est comme ça en fait que j'ai intégré du coup un des laboratoires et que je me suis formée avec eux sur les peaux noires et métissées. Et jusqu'à aujourd'hui où finalement je continue au quotidien de pouvoir me former sur justement les peaux pigmentées, aussi bien à travers de différentes recherches scientifiques, mais aussi en participant à différents congrès dermatologues. Je pense que dans tout ça, il y a vraiment aussi une chose importante à retenir, c'est qu'on est quand même sur un nouvel essor autour des peaux noires et métissées. On voit que les laboratoires de recherche, on voit aussi que les marques cosmétiques, les professionnels de santé et les patients cherchent à comprendre les spécificités, les problématiques des peaux noires et métissées. Ce que je comprends aussi parfois, c'est que ce n'est pas non pas le manque de connaissance par rapport aux problématiques, mais c'est aussi le manque de connaissance sur le patient, sur finalement qu'est-ce que peut appliquer sur sa peau au quotidien un patient qui vit en Martigny, qui vit en Guadeloupe, qui vit en Afrique. Et c'est aussi dans ce sens-là que j'ai voulu créer cette étude sur les peaux noires et métissées qui circule aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. Vraiment, l'intérêt d'être en collaboration avec une dermatologue, c'est de pouvoir aussi être appuyée au niveau médical. C'est de faire cette étude dans le but de comprendre le patient. Et l'idée, c'est de pouvoir présenter ces résultats au futur congrès dermatologique à Paris en décembre, vraiment dans le but d'apporter cette prise de conscience. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me remercient pour la page, finalement que j'ai créées, de partager au quotidien mon expertise peau noire et métissée. Mais c'est vrai que ça a été un vrai enjeu et ça l'est toujours pour moi de savoir si finalement est-ce que ce positionnement est bon, dans le sens où aussi bien, comme je l'ai dit, je peux être confrontée à des personnes qui vont me dire voilà c'est génial, c'est super, merci pour ton travail, merci parce qu'enfin notre peau noire et métissée, elle est mise en avant. Et parfois, je peux aussi tomber sur des personnes qui ne comprennent pas cet intérêt, qui me disent que finalement, une peau noire et une peau caucasienne, ça peut être la même chose. Et ça, c'est des raisonnements qui finalement me mettent parfois dans une posture de remise en question, de me demander si est-ce que le choix était bon. Mais quand je vois vraiment en tout cas l'engouement que prend cette communauté au fur et à mesure, je me dis que non, en fait, là où il y a de la peau noire et métissée, c'est là que je dois être parce que ce sont des personnes qui ont besoin de ça.